Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée canadien pour les droits de la personne. Je m'appelle Yashila et je suis venue aujourd'hui pour vous offrir une visite guidée virtuelle d'une des galeries du musée. Et j'ai vu que la dernière fois c'était Carly qui vous a offert une visite guidée et que vous avez aimé. Alors je suis venue aujourd'hui pour vous offrir une deuxième visite guidée virtuelle d'une des galeries du musée. Alors on commencera à voir dans la pierre d'Albatre le nom de l'architecte du musée qui a été gravé. Son nom est Antoine Pridoc et Antoine Pridoc est un architecte américain du Albuquerque Nouvelle-Mexique et sa conception du musée a été inspirée par le paysage canadien. Mais aussi sa conception du musée a été inspirée du symbolisme des droits de la personne. Un des exemples est la tour de l'espoir d'Israël Asper qu'on va voir à la fin de la visite aujourd'hui. Alors maintenant on va se on va se diriger à une galerie du musée au niveau 7 qu'on appelle Inspirer le changement. Alors veuillez me suivre. Inspirer le changement. 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 dans une galerie qu'on appelle Inspirer le changement. Alors dans cette galerie, vous allez voir que c'est rempli de couleurs et on a beaucoup d'art. Alors c'est pour voir comment à travers le Canada et à travers le monde, les gens sont venus ensemble pour faire une différence grâce à l'action, grâce à l'imagination et à l'engagement. Alors on va y voir, il y aura des histoires ici qui sont vraiment très inspirantes. Une des histoires que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est des grands-mères solidaires. Alors il y en a beaucoup de pays en Afrique où les grands-mères doivent prendre soin des enfants orphelins dont les parents ont été victimes du sida. Alors pour procurer du soutien, la fondation Stephen Lewis a lancé une campagne en 2006 pour procurer des fonds et à donner le soutien à des grands-mères africaines et canadiennes. Aujourd'hui, plus de 240 groupes de grands-mères se sont assemblés et elles sont venues ensemble pour sensibiliser les gens à propos de l'épidémie du sida. Un projet qui a été réalisé en 2012 pendant la journée mondiale du sida, c'est l'arbre du jacarambon qui a été habillé de laine. Alors ici, on en a un exemple de l'arbre qui a été confectionné par des grands-mères d'Afrique et du Canada. Le motif ressemblant à ceux des carrés utilisés pour décorer un arbre jacaranda. Et on peut y voir ici une image des grands-mères qui sont en train d'habiller l'arbre de laine devant le Hillcrest Center of AIDS dans l'Afrique du Sud. On peut y voir que les couleurs vives sont en train de commémorer les gens qui ont perdu leur vie au sida, mais aussi à éveiller et inspirer de l'espoir. Vous pouvez voir que les histoires ici sont remplies de musique et de l'art pour dire comment aujourd'hui, pendant ces derniers temps-ci, on est en train de faire face à une crise sanitaire. Et les gens à travers le monde et notre communauté sont en train d'utiliser de la musique, ils sont en train d'utiliser des peintures et des différents modes d'art pour inspirer les gens et pour procurer le soutien. Alors maintenant, je vais vous montrer une section très spéciale dans la galerie. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, nous voici dans la section où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui omettent cette partie de la galerie. Alors, ce qu'on en a ici, c'est qu'on peut écouter de la musique sur les droits de la personne. Comment les artistes et les personnes qui ont été inspirées sur la lutte des droits de la personne ont écrit de la musique et ont créé de la musique. Alors ici, j'en ai un écran où vous pouvez le toucher, les droits de la personne et la musique. Et vous pouvez avoir une grande sélection de musique que vous pouvez sélectionner et écouter dans la galerie à l'aide des écouteurs. Alors, on peut voir comment la musique en elle-même et l'art nous inspire à faire des changements. Alors maintenant, on va partir dans une autre section de la galerie qu'on appelle « Participer à la conversation ». Alors, on peut y voir ici, il y en a différentes cartes, mais aussi pour dire comment on peut participer à la conversation. Comme on est en train de passer par une crise sanitaire et on doit rester pour la plupart du temps à la maison. Alors, je sais que vous ne pouvez pas venir au musée pour vous exprimer, mais on en a des cartes qu'on appelle « J'imagine ». Alors, vous pouvez laisser un commentaire et vous exprimer sur notre page de Facebook. Et je serai très, très contente de le lire. Maintenant, on va se diriger à la tour de l'espoir d'Israël Asper. Alors, les voici, les escaliers spirale de 108 marches. Si vous voulez partir à la tour de l'espoir d'Israël Asper, vous pouvez y prendre les escaliers. Mais si vous êtes un peu comme moi, moi j'ai vraiment peur des auteurs, Alors, on peut prendre aussi les ascenseurs à partir à la tour de l'espoir d'Israël Asper. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. Et voilà, on est dans la tour de l'espoir d'Israël Asper. Et c'est une vue de 360 degrés. Vous pouvez voir comment on a de la lumière qui vient de tous les coins. Alors, c'est une place très, très inspirante. Et maintenant, on va voir différentes sections de la ville du Winnipeg qui a inspiré des histoires. Alors, vous pouvez me suivre et vous pouvez aussi vous réjouir du vue. Alors, vous pouvez voir juste à l'est de la ville. On a le quartier de Saint Boniface où Louis Riel, le leader des métisses, il est en train de se reposer. On peut voir aussi la rivière qui est en train de se fondre. On est au printemps maintenant. Et au sud de la ville, on a La Fauche qui est un site historique. On peut y voir comment pendant plusieurs, plusieurs années, les peuples autochtones à travers de l'Amérique du Nord, ils se sont venus ici pour vivre. Et juste à l'est de la ville, on a le Main Street. En 1919, il y avait la grève générale au Winnipeg et environ 35 000 personnes se sont réunies ensemble pour parler et pour ouvrir un tout petit peu le dialogue à propos des droits des employés pour améliorer les droits des employés. Alors, on peut y voir un tout petit peu au nord de la ville. On a le Exchange District où il y avait beaucoup, beaucoup d'événements qui sont passés là-bas. Mais l'un des événements, ça parle un tout petit peu comment les femmes au Canada n'avaient pas le droit de voter. Ils n'étaient même pas reconnus légalement comme des personnes. Mais en 1916, le Manitoba a donné accès à quelques groupes de femmes pour avoir le droit de vote. Alors, maintenant, on arrive à la fin de notre visite. J'espère que vous avez vraiment aimé la visite. Si vous voulez voir la visite virtuelle ou le partager avec un ami, vous pouvez visiter notre website droitsdelaperson.ca et vous pouvez aussi partager une histoire avec nous sur droitsdelaperson.com slash partager votre histoire. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501